Générique Législatif 2011, c'est en principe demain vendredi que la commission électorale nationale indépendante devra publier les résultats provisoires. Sauf imprévus, cette publication interviendra dans la soirée au siège de cette institution. Et puis la taxe sur la valeur ajoutée ne devrait pas influer négativement le social de la population. C'est dans cette optique que certains produits de première nécessité ou à vocation sociale sont exonérés. Les détails dans ce journal. Vous êtes sur Télé 50, bienvenue à tous à cette nouvelle édition du journal. Publication des résultats provisoires des élections législatives du 28 novembre dernier, c'est en principe demain vendredi que la commission électorale nationale indépendante se nie. Devra-t-il procéder ? Sauf imprévus, cette publication interviendra dans la soirée au siège de cette institution. A ce jour, la CENI a déjà publié les résultats de 100 essais CLCR sur les 169 que compte le pays. L'on connaît déjà les noms de 265 des 500 députés qui vont composer la future Assemblée nationale. La taxe sur la valeur ajoutée, on n'en parlera pas assez, et bien elle ne devrait pas influer négativement le social de la population. C'est dans cette optique que certains produits de première nécessité ou à vocation sociale sont exonérés. Le cas des produits pharmaceutiques. Le DGA de la DGDA en charge des questions techniques, car l'outaladio l'a confirmé à la délégation d'ondes d'affaires du secteur pharmaceutique mercredi suivait. Et après l'examen de tous ces produits, nous nous sommes rendus compte que les produits pharmaceutiques, en fait, ne posent pas de problème dans la mesure où la loi, l'ordonnance loi instaurant la TVA, les a exonérés. Et donc, au niveau de l'administration, nous allons instruire tous nos services pour que les exonérations soient appliquées et sans formalité et préalable, sous réserve de l'autorisation d'importation des médicaments délivrés par le ministère de la Santé. Mais l'importation elle-même, au niveau de la douane, ne sera pas si bourronnée à un arrêté ministériel dans la mesure où la loi, l'ordonnance loi elle-même a réglé les problèmes. Coopération, la Corée du Sud est déterminée à accompagner la RDC dans son élan de développement. Lee Ho-sung, le nouvel ambassadeur de Corée en RDC, l'a déclaré cet avant-midi à l'issue d'un entretien avec le ministre de la Coopération régionale, Raymond Chivanda. Le diplomate coréen a affirmé que son pays va poursuivre sa coopération avec la RDC, surtout dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Juste après est venu le tour du nouveau représentant régional du HCR, Stefano Severé, qui pour sa part a échangé avec le ministre sur la problématique des réfugiés congolais et étrangers. Nous y reviendrons. Parlant enseignement supérieur dans ce journal, la grève décrétée depuis près de deux mois à l'université de Kinshasa par l'association des professeurs de cette institution ne s'explique plus. C'est en substance ce qu'a déclaré le ministre Léonard Machaco au sortir de la réunion d'évaluation de l'année universitaire 2010-2011, auquel il a pris part dernièrement sur le site de l'Unikin. Nous avons tenu à venir sur le site de l'université de Kinshasa pour d'abord restituer la teneur de l'audience avec les 14 points qui avaient été soulevés par les étudiants. Et il était important que nous puissions rappeler aux professeurs qui se cachent derrière le prétexte de véhicules, de pouvoir se rappeler que le gouvernement paye chaque mois les professeurs en ayant amélioré leur situation sociale. Deuxièmement, que les professeurs de l'université de Kinshasa, sous les 500 véhicules, ont à eux seuls récits 71% de ces véhicules. Trois, que le paiement pour lequel il y a beaucoup de suspicions sur le ministre et sur décision du gouvernement est directement viré chez le concessionnaire et que donc on ne puisse pas prendre en otage les enfants et leurs familles sous prétexte que le ministre a pris des commissions et qu'il refuse finalement au bureau de la Poukine et à d'autres de recevoir des commissions. Nous avons essayé d'aborder et d'épingler les vrais motifs de ce dysfonctionnement de l'université de Kinshasa. Nous en avons appelé à la conscience. On a demandé à chacun de pouvoir regarder au fond de ses yeux et au fond de son cœur et que surtout, il puisse aujourd'hui examiner la situation qui n'est pas très brillante de l'université de Kinshasa. Pourtant, c'est ici où il y a 714 professeurs alors que les mêmes professeurs utilisent les véhicules pour circuler dans la ville et donner cours dans les institutions publiques et privées. Au total, deux bus et un minibus ont été remis par le ministre des Finances au fonctionnaire du secrétariat général du ministère des Finances. Ces véhicules vont devoir assurer la mobilité des fonctionnaires de l'État mais également permettre un bon rendement du travail. Marlon Kachamou. Un ouf de soulagement pour les fonctionnaires du secrétariat général de finances. Ils viennent d'obtenir deux bus et un minibus remis par le ministre des Finances afin d'augmenter leur rendement au travail. Le geste de Matata Pogno vient soulager les difficultés des transports en commun qui sont endurés pendant 22 ans. C'est depuis 1988 que nous n'avons pas de bus. Alors, on s'est débrouillé, chacun s'est débrouillé pour pouvoir quand même arriver à ces bus. Alors, je ne veux plus être content. Je veux remercier son excellence, monsieur le ministre. Rémarqués par ce geste, les agents et cadres se sont rendus au cabinet du ministre des Finances pour lui exprimer leur gratitude. Ces fonctionnaires de l'État ont transmis leur remerciement au ministre et par les biais de son directeur adjoint du cabinet. Généralement, ici au bâtiment du cabinet du ministère des Finances, nous sommes habitués à voir des gens qui viennent ici. Ils viennent toujours pour revendiquer quelque chose. Mais au moins pour la première fois, en votre qualité de fils maison de ce cabinet, vous avez prouvé que vous savez reconnaître le bienfait que notre gouvernement, que notre ministre pose à l'endroit de ses administraires. Ces bus leur permettront certes d'arriver frais et à l'heure sur les lieux de service pour un meilleur rendement, mais sans entretien, il sera difficile de les voir pendant longtemps en circulation afin d'atteindre les performances attendues. En Poncec, dans la province du Katanga, va voir le jour. L'Office de gestion des frais multimodales a lancé, il y a peu, le programme de construction de ce pont. Ce projet, qui est déjà à la phase d'études, connaîtra très bientôt sa concrétisation. Anatole Kikwa, le directeur général intérim de le GFREM, l'a affirmé au micro de Guichungou. Les travaux, d'abord, du port Cé et de Kastoumbalesa, nous avons des études de préfaisabilité qui ont été menées par le GFREM. Les Sud-Africains viennent dans deux semaines, nous allons rejoindre à Kastoumbalesa avec une équipe d'experts internationaux rompies dans les études pour que nous fassions les études de faisabilité et que les produits soient banquables. Quant à ces travaux, je ne pense pas qu'ils puissent, sur le plan du premier dossier que j'ai, passer trois ans autour, de plus ou moins deux ans, la clôture, le bétonnage, la construction des gros magasins, des dortoirs pour les chauffeurs étrangers qui passent par la frontière zambienne et congolaise, dans le reste de l'actualité, c'est demain que prend fin l'atelier d'écriture dramaturgique à l'intention de 20 jeunes artistes congolais à l'Institut français de Kinshasa en collaboration avec l'association congolaise Watobalabala. L'atelier vise à susciter auprès de ces jeunes l'échange et le partage sur différents éléments constitutifs de cette écriture. Débuté depuis le lundi, cet atelier est animé par l'écrivain Burkinabé, Aristide Tarnagada. À quelques heures de la grande soirée de gala dénommée Télé 50 Mercier et encore prévue ce vendredi 13 janvier au Grand Hôtel Kinshasa, la grande équipe de votre chaîne s'active déjà. Toutes les batteries sont en marche et les préparatifs vont bon train pour donner à cet événement toute sa valeur. Télé 50 encore et toujours au service de son public. À un an seulement d'existence, cette chaîne ne cesse de faire parler d'elle dans la sphère médiatique nationale comme internationale. Pour cette année 2012, une surprise est réservée à tous ses fidèles téléspectateurs. C'est vendredi au Grand Hôtel Kinshasa. C'est une occasion pour nous, Télé 50, d'abord de faire un petit bilan de ce que nous avons fait l'année dernière en termes de réalisations techniques, en termes de programmes innovateurs, en termes d'équipes qui se sont vraiment dépensées pour montrer le côté, on va dire, engageant, ambitieux pour notre pays. Et puis c'est une occasion surtout pour montrer comment, cette année 2012, nous comptons travailler toujours dans la quête des satisfactions de ceux qui nous suivent et de donner autre chose à nos téléspectateurs. Un défi à relever pour l'équipe d'organisation qui est déjà à pied d'oeuvre. Télé 50, merci encore, est une soirée des galas. Ousra, présenter la nouvelle grille de programme de la chaîne et sa nouvelle configuration. Il y a déjà un nouvel habillage, mais cette fois-ci on a vraiment utilisé la trois dimension, vraiment. Donc je crois que ne soyez pas surpris lorsque vous verrez les histoires de CNN à la télé 50. Le préparatif de cet événement n'a rien perturbé le déroulement du travail, comme c'est le cas ici, à la rédaction. En sport, 20e championnat d'Afrique des Nations de handball, les léopards messieurs et dames de la RDC ont enregistré leur première victoire. Ils l'ont donc emporté sur le Sénégal et le Cameroun. Retour sur ce qu'a été cette victoire avec Adi Koulab. Belle entrée pour les léopards handball seniors de la République démocratique du Congo qui ont enregistré leur première victoire au 20e championnat d'Afrique des Nations de la spécialité qui se déroule depuis le mardi 10 janvier dernier à Rabat, au Maroc. Les messieurs de la RDC qui sont logés dans le même groupe que les lions d'Atlas du Maroc, pays organisateurs, les aigles de la Tunisie, les diables rouges du Congo Brazzaville, les panthères du Gabon et les lions de la Teranga du Sénégal ont battu à l'ouverture de cette compétition leurs homologues sénégalais sur la marque de 27 à 22. Quant aux dames, elles se sont distinguées devant les Camerounaises en les battant sur les scores de 27 à 24. Les léopards d'âme de la RDC évoluent dans le groupe A avec les Angolaises ténantes du titre, la Côte d'Ivoire, les Camerounes et l'Egypte. Rappelons que cette compétition qui va se clôturer le 21 janvier prochain est qualificative aux Jeux Olympiques de Londres 2012 mais également au championnat du monde des handball 2013 à Barcelone pour les hommes et en Serbie pour la version féminine. Et puis la loi sportive promulguée en décembre dernier par le chef de l'État est une victoire de la jeunesse congolaise et du mouvement sportif congolais. Ces jeunes Kabongongoi, un ancien léopard et une...